Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler des ensembles, et plus précisément des nombres décimaux. Alors, il y a plusieurs définitions des nombres décimaux, et donc on va en parler parce que c'est un point qui est quand même assez sensible. Il y a vraiment toujours des petites précisions à porter sur ces définitions. Alors, la définition première qu'on puisse donner à un élève, c'est que les nombres décimaux, ce sont les nombres qui possèdent une écriture avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ainsi, on peut dire qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Alors c'est important qu'il peut s'écrire. Par exemple, 3,17. Vous avez un nombre ici, et après la virgule, vous avez deux chiffres. Donc il y a bien un nombre fini de chiffres après la virgule. 17,414, vous avez un nombre fini de chiffres. Alors on peut avoir beaucoup de chiffres après la virgule, mais il faut que vous enlèiez un nombre fini. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que vous avez une écriture qui présente, donc après la virgule, un nombre fini de chiffres. Alors c'est important, parce que 3,17, ça pourrait s'écrire 3,17, 0,0,0,0,0, avec un nombre infinit de 0. D'accord ? Donc ça, c'est une écriture du nombre 3,17. Ce qui est important, c'est d'arriver à trouver une écriture qui possède la bonne qualité, c'est-à-dire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Il y a des nombres qui ont une infinité de chiffres après la virgule, d'accord ? Et qui ne peuvent pas s'écrire avec un nombre fini de chiffres. Exemple, 0,333, etc. à l'infini. Ce nombre, vous le connaissez sous une autre forme, une autre écriture, c'est 1 tiers. 1 tiers, c'est une écriture sous forme de fraction. 0,3333, etc. C'est une écriture sous forme décimale. D'accord ? Avec, ici, une infinité de 3. Et vous ne pouvez pas trouver une écriture, ici, avec un nombre fini de chiffres. C'est donc ça, vraiment, qui va faire la différence. Un nombre décimal, il faut vraiment que vous soyez capable de trouver une écriture finie. Alors, on pourrait même, si on voulait, écrire une définition encore plus simple en enlevant après la virgule. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres. Ça veut dire que ça permettrait, par exemple, de dire que 17 directement, c'est un nombre entier, mais c'est un nombre décimal. Alors, 17, on pourrait l'écrire avec un nombre fini de chiffres après la virgule. Par exemple, 0,17, 17,0. D'accord ? 3,14, il y a 3 chiffres. C'est donc un nombre décimal. Vous avez réussi à l'écrire avec 3 chiffres. Et donc, les nombres décimaux, eh bien, ce sont ceux-là. Ce sont ceux que vous allez pouvoir écrire. En écrivant tous les chiffres. A partir du moment où vous avez une infinité de chiffres à écrire comme 0,33, vous ne pourrez pas l'écrire en entier. Donc, un nombre décimal, c'est finalement un nombre que vous pourrez écrire sous une forme avec des chiffres. Et vous en avez un nombre fini. Donc, les nombres un peu tordus. Il y a par exemple pi. 3,14, 15, 92, etc. On sait que ça ne s'arrête jamais. Ça ne se répète même pas. Donc, vous n'arriverez pas, on le sait, c'est démontré. Vous n'arriverez pas à écrire le nombre pi avec un nombre fini de chiffres. Nombres décimaux. Alors, vous avez d'abord tous les entiers naturels. Donc, si un nombre A appartient aux entiers naturels, alors, eh bien, ça veut dire que A est aussi un nombre décimal. Exemple, je vous ai donné 17. 17, c'est un entier naturel. Et 17, par conséquent, c'est un nombre décimal. Effectivement, vous l'écrivez 17. Si vous voulez, vous écrivez 17,0 ou 17. Il y a un nombre fini de chiffres après la virgule. Ensuite, les nombres relatifs, les antirlatifs, ceux qui appartiennent à ce fameux ensemble qui est Z. Un nombre antirlatif, il est aussi décimal. Exemple, 17. On peut reprendre encore 17. D'accord ? C'était déjà un exemple qu'on avait déjà étudié. Mais on peut reprendre en moins 17. Moins 17. Moins 17 et 17, ce sont tous deux des antirlatifs. Même 17, il est naturel et relatif. Et ces deux nombres-là, eh bien, ils sont tous deux décimal. Donc, moins 17, il appartient à l'ensemble des décimales. Effectivement, vous pouvez écrire moins 17,0 ou moins 17. Vous avez un nombre fini de chiffres. Alors, d'où vient le problème ? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une définition différente ? Le problème vient d'un type de nombre, 0,9999, etc. Que de 9. Eh bien, il se trouve que ce nombre, eh bien, j'ai mis une infinité de 9. Donc, vous avez ici une infinité de 9. Donc, ça, ce n'est pas une écriture qui possède un nombre fini de chiffres. Donc, il faut, pour savoir si ce nombre est décimal, essayer de trouver une autre écriture. Eh bien, ce nombre, il se trouve qu'il vaut aussi 1. D'accord ? Et 1, c'est un nombre qui possède un nombre fini de chiffres, après la virgule, si on veut. Donc, vous pouvez écrire 1,0. C'est donc un nombre décimal. Alors, la question, évidemment, que vous pouvez poser, c'est comment est-ce qu'on démontre que 1 est égal à 0,9999, etc. Comment arriver à comprendre que 0,999, ça vaut 1 ? Tout d'abord, on peut montrer que 0,3333, etc., ça vaut 1 tiers. D'accord ? Si vous multipliez 1 tiers par 3, donc ici, on multiplie cette égalité par 3, on obtient à droite 1 tiers fois 3. Et à gauche, 0,3333, etc. fois 3. 0,3333 fois 3, ça vaut combien, ça ? Alors, on peut regarder, si vous faites 0,3 fois 3, ça fait 0,9. 0,33 fois 3, ça fait 0,99. Et donc, on peut imaginer que quand on n'a que des 3, et qu'on multiplie par 3, eh bien, on tombe sur 0,9999, etc. Donc, ce petit radonnement peut nous faire dire qu'ici, à gauche, j'ai bien 0,999, etc., et à droite, j'ai obtenu 1 tiers fois 3 qui vaut 1. Donc, comme ça, rapidement, on arrive à illustrer que, eh bien, 0,999, ça vaut bien 1. On peut aussi montrer, d'ailleurs, que 0,1111 avec des 1 partout, ça vaut 1 sur 9. Alors, pour ça, eh bien, on peut utiliser la même remarque que précédemment, mais ici, en divisant, cette fois-ci, par 3. Donc, ça nécessite, eh bien, des multiplications avec des nombres, ici, avec une infinité de chiffres après virgule. Donc, on est un petit peu limite en termes de théorie pour faire ça. Donc, on va s'arrêter là, on ne va pas aller plus loin dans la démonstration. Il y a vraiment des démonstrations rigoureuses de tout ça. Mais vous voyez, ça, ça illustre bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Eh bien, vous avez des nombres, un petit peu compliqués. Et le meilleur exemple, c'est donc 0,999, etc., qui ont une infinité de chiffres après virgule, mais qui peuvent avoir une autre écriture qui, elle, a un nombre fini de chiffres après virgule. Par exemple, 0,999, ça vaut 1. Donc, ça vaut bien 1,0. On a donc bien un nombre fini de chiffres après la virgule. Et on a un chiffre après la virgule, qui est 0. D'accord ? Donc, il faut faire très attention. D'ailleurs, tous les nombres décimaux peuvent avoir une écriture avec une infinité de chiffres. Par exemple, 17. 17, vous pouvez l'écrire 17,0, mais vous pouvez l'écrire 17,00, et donc vous pouvez l'écrire 17,000 avec une infinité de zéro. Donc, finalement, tous les chiffres décimaux possèdent une écriture avec une infinité de chiffres. Il suffit de rajouter des zéros sur la droite. On peut aussi même rajouter une infinité de zéro sur la gauche. D'accord ? Alors, ça, effectivement, on pourrait écrire un 0,17 comme 0,000, etc. Voilà, 1,000. Alors là, on est vraiment à la limite. On ne fait jamais ça. Mais c'est dans l'idée. Donc, dans la démonstration, pardon, dans la définition, vous devez faire vraiment attention aux termes. Et ici, ce sont des nombres qui possèdent une écriture avec un nom fini de chiffres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas forcément une autre écriture avec un nombre infini de chiffres. On arrive maintenant à la deuxième définition. On vous dit qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire a sur 10 puissance n. Avec le nombre a, qui est donc un entier, qui peut être négatif ou positif. Donc, c'est un entier relatif. Et ici, le nombre n, c'est un entier. Ici, positif. Donc, c'est un entier naturel. Alors, d'où vient cette deuxième vision des nombres décimaux ? Eh bien, je vous ai dit un nombre décimal, il peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres. Par exemple, 37,2. Et comme il a un nombre fini de chiffres, eh bien, s'il est entier, par exemple, comme 372, eh bien, 372, on peut l'écrire 372 sur 10 puissance 0. Parce que 10 puissance 0, c'est égal à 1. Donc, 372 s'écrit bien comme un entier relatif. D'accord ? Ici, on a un entier relatif, 372. Et on a ici une puissance entière positive de 10. 0, c'est bien un entier. Donc, 372, c'est un nombre décimal. 37,2. Il n'y a que 3 chiffres dans l'écriture. D'accord ? Vous avez un seul chiffre après la virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le multiplier ici par 10. Donc, on va faire 37,2 fois 10, divisé par 10. Donc, ça fait 372 sur 10. Vous voyez ? On a tout simplement décalé la virgule pour avoir un nombre entier en haut. Et on a une puissance de 10. En dessous, ici, c'est 10 puissance 1. On a donc un nombre 372 qui s'écrit comme un entier relatif. 372 divisé ici par une puissance entière de 10. Autre exemple, si vous avez beaucoup de chiffres après virgule. 37,243. Eh bien, vous comptez. Vous avez 3 chiffres après virgule. On va donc multiplier en haut et en bas par 1000 qui possèdent 3 chiffres après virgule. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet en haut ? Eh bien, quand on multiplie par 1000, on décale la virgule de 3 vers la droite. Ça fait 37243 sur 1000. C'est donc 37243 sur 10 puissance 3. On a donc effectivement un entier relatif divisé par une puissance de 10. Vous voyez ? Chaque nombre entier, chaque nombre décimal peut s'écrire comme un entier relatif divisé par une puissance de 10. Ça traduit tout simplement le fait qu'un nombre décimal, vous pouvez toujours, en le multipliant par une puissance de 10, le rendre entier. La question qu'on doit se poser, c'est comment ? Et quels sont les nombres qui sont non décimaux ? Alors tout d'abord, on a dit les entiers naturels. Les nombres qui sont inclus dans l'ensemble des entiers relatifs. Autrement dit, tous les entiers naturels sont des relatifs. Et les relatifs sont aussi des décimaux. Donc on a ce qu'on appelle une chaîne d'inclusion. Les entiers relatifs et naturels sont des nombres décimaux. Quels types de nombres peuvent ne pas être décimaux ? On en a déjà donné un. Par exemple, un tiers, un tiers, c'est 0, 3, 3, 3, etc. Et je vous ai dit, ça n'est pas un nombre décimal. On dit que ça n'appartient pas à des. Alors comment montrer ça ? Parce que là, vous avez devant vous une écriture infinie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être une écriture. Il pourrait très bien avoir une écriture finie. Donc comment montrer qu'un nombre n'est pas décimal ? En utilisant la deuxième. Ici, on va montrer. Donc on montre que si un tiers s'écrivait a sur 10 puissance n, alors on aurait un problème. Alors, impossibilité. Ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Donc, est-ce que 1 tiers égale a sur 10 puissance n, c'est possible ? Avec un nombre a, toujours, relatif. Et un nombre n, entier. Regardez. Ici, on va vraiment aller vite. Je fais un petit produit en croix. Donc ça veut dire que 10 puissance n est égal à 3 fois a. Alors, qu'est-ce que j'ai ? À gauche, ici, une puissance de 10. Donc c'est un 1 avec plein de 0. À droite, un multiple de 3. D'accord ? Vous savez, les multiples de 3, la somme des chiffres est un multiple de 3. Eh bien, on a un problème. Parce qu'à gauche, la somme des chiffres vaut 1, puisqu'il y a un 1 et plein de 0. Et à droite, la somme est un multiple de 3. Donc là, ça n'est pas possible. 1 n'est pas un multiple de 3. Donc, ça veut dire qu'un tiers ne peut pas s'écrire a sur 10 puissance n. On a une impossibilité dans ce cas-là. Donc, un tiers n'est pas... Ne peut s'écrire a sur 10 puissance n. Ça veut dire que, donc, un tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres décimaux. Démonstration que j'ai faite vraiment très rapidement. C'est une démonstration à connaître en seconde. C'est, donc, la non-décimalité de un tiers. Voilà. Ça, c'est le raisonnement qu'on me fait par l'absurde. Donc, je vous invite évidemment à voir la vidéo vraiment uniquement sur cette démonstration. Alors, des exemples de nombres qui ne sont pas décimaux, je vous ai donné un tiers. Mais vous avez plein de fractions qui sont non décimales. Vous avez un septième, un sixième, un neuvième, un onzième. Après, vous pouvez mettre des dénominateurs. Par exemple, 5 sixièmes, 6 septièmes, 19 neuvièmes. Et il y en a une infinité. Je ne vais pas vous faire la liste puisqu'il y en a trop. Juste une propriété. Je vous l'ai écrite ici, P sur Q. Donc, une fraction irréductible et non décimale. Si et seulement si, eh bien, son dénominateur a un diviseur premier différent de 2 et 5. Exemple. Je prends 3 sur 22. Eh bien, 22, c'est 2 fois 11. On a donc une fraction irréductible qui est divisible de le dessous. Le dénominateur est divisible par 11, qui est un nombre premier, qui n'est pas égal ni à 2 et 5. Donc ça, eh bien, on sait que ça n'est pas un nombre décimal. Donc, vous n'avez pas une écriture finie. Il y a forcément, après la virgule, une infinité de chiffres. D'accord ? Autre exemple, je vous prenais 7 sur 50. Eh bien, 50, c'est 2 fois 25. Donc, 2 fois 5 au gré. 50 n'est divisible. Les seuls premiers qui divisent 50, c'est 2 et 5. Donc ça, c'est un nombre décimal. Vous voyez que ça va assez vite. Troisième exemple, 13 sur 15. Eh bien, 15, c'est 3 fois 5. 3, c'est un nombre premier différent de 2 et 5. Eh bien, ça, ça n'appartient pas au nombre décimal. Bien sûr, tout ça, ça se démontre. Résumé. Donc, vous devez savoir qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire avec un nombre fini de chiffres. D'accord ? Et qui peut aussi s'écrire comme un quotient d'un entier sur une puissance de 10. D'accord ? C'est les deux façons qu'on a de repérer si un nombre est décimal. Alors, bien sûr, il existe des nombres qui ne sont pas décimaux. Donc, il faut s'apprêter à ça. Donc, les nombres vraiment à connaître, un tiers. On va dire un sixième, un septième, etc. Quelques fractions. Ce ne sont pas, donc, des décimaux. Les nombres décimaux, de toute façon, vous les reconnaissez parce qu'ils sont écrits, en fait, avec une virgule. Et, vous avez vu 0,173, 184. Tous ces nombres-là, 18,42, ce sont les nombres décimaux. Puisqu'on a réussi à les écrire avec un nombre fini de chiffres. Donc, ça, c'est très simple. Tout ça, ce sont des décimaux. Quand les nombres sont écrits sous forme de fraction, je vous ai donné une petite recette. qui permet de savoir directement si un nombre est ou n'est pas décimal. Et donc, ça va être à vous, dans les exercices, d'utiliser au mieux ce que vous avez appris avec votre prof. Donc, si on vous demande pourquoi un sixième, par exemple, n'est pas décimal. Alors, soit vous avez vu la propriété avec mes histoires de nombres premiers différents. Donc, soit, eh bien, vous dites, supposons, je refais, ça sera ce qu'on appelle un raisonnable. Supposons qu'un sixième s'écrive a sur 10 puissance n. Dans ce cas-là, on fait un petit produit en croix. On aura donc 10 puissance n qui est 6 fois a. Ici, par exemple, vous savez que dans 6 fois a, encore une fois, 6 fois a, c'est un multiple de 3, par exemple. Et ça ne peut pas être égal à une puissance de 10. Parce que la somme des chiffres à gauche, eh bien, ça fera 1. Et à droite, eh bien, ça sera un multiple de 3. Encore une fois, on a ici une absurdité. Donc ça, ça vous amènera à ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. C'est très difficile à faire en début de seconde, il faut le dire. Mais ça apprend un petit peu des types de raisonnements différents. Ce qui va venir par la suite, dans les nombres qui sont non décimaux, eh bien, vous en avez de deux types. Une écriture, donc forcément infinie, avec répétition. Répétition non nulle. Ce qui s'appellera les nombres rationnels. Et ensuite, une écriture infinie. Sans répétition. Et les nombres décimaux. Une écriture finie. Ou alors, une écriture infinie, avec des zéros à partir d'un certain moment. Donc, écriture... Finie. Je vais donner un exemple de chaque. Donc, écriture finie, par exemple, 3,17. Si vous voulez vous compléter avec une infinité de zéro, c'est pas grave. Les nombres, donc non décimaux de premier type, ce qu'on appelle les rationnels. Donc, on appelle ça, l'ensemble, c'est Q. Les rationnels. Écriture infinie, avec répétition. Nous avons, par exemple, 3,17. Et une écriture infinie sans répétition. Le plus connu, c'est Pi. 3,14, 15, 92, etc. Sans jamais aucune répétition d'une même séquence. Même une séquence de champs chiffres. Ça ne se répète jamais, ce nombre Pi. Donc, on est vraiment sur des choses plus compliquées. Donc, les décimaux d'écriture finie. Ou alors, une infinité de zéro, derrière. Les noms décimaux de deux types. Infini avec répétition. Ou infini sans répétition. Voilà un peu, vraiment, ce qui vous attend comme type de nombre. Et cet ensemble, l'ensemble de tous les nombres comme ça, ce sont donc les nombres réels. Mais ça, on verra un petit peu plus tard. Voilà, à bientôt.